Et voilà, nous sommes en direct, et bien bonsoir à tous, bienvenue pour cette soirée avec Laetitia Trio, salut Laetitia. Bonjour Cédric, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'ai vu que vous étiez déjà un certain nombre dans le chat à vous être présentés, merci d'être là même si on est un lundi de Pentecôte, mais c'est pas toujours facile. Oui, donc merci pour votre présence, de nous accompagner pour cette conférence, donc sur les flammes jumelles, de la séparation à la nuit noire de l'âme et fusion. Donc ce soir, c'est le cycle 2, un petit peu, de la conférence qu'on a déjà faite avec Laetitia sur les flammes jumelles, donc voilà, vous aurez aussi d'autres infos sur cette autre conférence qui est disponible en replay sur le site de l'Académie. Et ce soir, donc on va continuer un petit peu sur ce thème, donc voilà, on va répondre aussi à vos questions si vous en avez, on va faire un résumé en gros de ce qu'on a déjà vu aussi la dernière fois. Donc on va commencer par notre petit test de son et d'image habituelle. Est-ce que vous nous voyez bien et est-ce que vous nous entendez bien ? Parce que ça se trouve, je parle dans le vide et puis... Personne n'écoute. Voilà. Mais bon, je pense que c'est OK. Et puis, on a déjà deux questions. Donc comme on vous a dit, en attendant, vous pouvez déjà poser vos questions en attendant que la conférence démarre. Et puis on va prendre ces deux petites questions dans quelques minutes. et puis après, au fur et à mesure de la conférence, je prendrai vos questions et je les poserai à Laetitia si elles sont en rapport avec ce qui est dit. Et puis sinon, si vraiment ce n'est pas tout à fait le moment opportun, ne vous inquiétez pas, on répondra quand même à la fin de la conférence. On fera un check-up de toutes les questions et on essaiera de faire au mieux pour répondre à tout le monde. Donc Stéphanie dit que tout est OK. Oui. Eh bien, merci Stéphanie pour ton retour. On va attendre un ou deux autres retours comme ça. On voit. Eh bien, Chantal, 5 sur 5. Et Patricia, oui. Eh bien, merci. C'est génial. Donc du coup, on peut commencer. Alors, on a déjà fait une première conférence sur les flammes jumelles ensemble, Laetitia. Mais est-ce que tu voudrais bien te représenter à nos nouveaux auditeurs qui ne t'ont peut-être pas encore forcément vu ? Donc, qui es-tu ? D'où est-ce que tu viens ? Et qu'est-ce qui t'emmène ce soir à venir nous parler des flammes jumelles ? Ok. Donc, je suis Laetitia Trio. Je suis de Grasse. Je viens de Grasse. J'ai grandi à Grasse. Et depuis, j'ai très peu bougé de là. Dans la vie, je suis guérisseuse et je suis spécialisée dans l'accompagnement de l'âme, dans la guérison de l'âme. Je fais également de l'hypnothérapie thérapeutique ou en hypno-spirituel. Et je fais du coaching en développement personnel et de la guidance spirituelle. Pourquoi je suis arrivée à venir vous parler des flammes jumelles ? C'est dans un premier temps, tout d'abord avec mon étiquette de guérisseuse d'âme, puisque j'ai été amenée à faire de plus en plus de guidances sur ce thème-là. Et aussi, c'est un retour d'expérience, puisque je rentre moi-même dans ce type de processus où j'ai rencontré ma flamme jumelle il y a un certain temps maintenant et avec qui j'ai vécu déjà un grand nombre d'expériences. Donc, je vous propose un retour d'expérience, la mienne, et également celle des personnes que j'ai pu guider jusque-là. Voilà. Ce qui serait intéressant pour moi ce soir, pour pouvoir ajuster les réponses que je vous fais, c'est de savoir si vous avez tous déjà vu la première conférence, pour que je puisse savoir un peu où vous en êtes par rapport aux informations que j'ai pu donner, que ce soit dans les conférences et derrière les ateliers, puisqu'on a déjà bien avancé sur toute la première partie, en fait, qui est du début, avant la rencontre, la rencontre, et qui nous amène là maintenant jusqu'à la séparation. On a parlé déjà du travail préalable et des différences entre les femmes jumelles, les âmes jumelles, les âmes doubles, les femmes jumelles universelles, et tous les autres types de relations qu'il peut y avoir entre les âmes. Voilà. Donc, pour commencer, je vais répondre aux premières questions qui ont été posées, et après ça, je vais rattraper le programme qui a été annoncé, à moins qu'il y ait d'autres questions qui émergent, et dans ce cas-là, j'ajusterai en fonction. Ça marche. Alors, on a déjà Muriel qui dit, « Bonjour, oui, j'ai déjà vu votre première conférence. Marie nous dit, je ne l'ai pas vue, Patricia non plus. » Mais écoutez, vous allez pouvoir profiter déjà de celle-là, et puis avec le lien du replay, je pense qu'on vous mettra aussi le lien de la précédente conférence, comme ça, vous pourrez avoir toutes les infos, et puis vraiment après, remettre tout ce qu'on va pouvoir vous donner un petit peu dans l'ordre. Oui, je pense que c'est important, après si vous voulez aller plus loin, effectivement, de pouvoir regarder en replay ce qui a été déjà dit, puisqu'on va essayer de ne pas revenir sur les mêmes choses. Sinon, il faudrait faire une conférence très très longue. Donc, Cristal non plus ne l'a pas vue, mais voilà, ne vous inquiétez pas, on vous mettra le lien de la première conférence. Donc, du coup, on va commencer juste par répondre à deux petites questions. Donc, il y a Cristal qui a eu deux demandes, je vais les réunir en une seule, qui nous dit, « Pourquoi les flammes jumelles ne se retrouvent-elles pas sur notre Terre ? Et est-ce que dans l'au-delà, elles ont vécu ensemble ? » Alors, il va falloir qu'on retourne un petit peu en arrière. Donc, il y a effectivement des flammes jumelles qui ne se retrouvent pas sur Terre. Par contre, il y en a pour qui c'est le cas. Comme je le disais en introduction, pour le coup, j'ai retrouvé la mienne sur Terre, en chair et en os, et c'est le cas de beaucoup de personnes, puisque quand vous êtes prêts et que votre flamme jumelle est incarnée, si vous êtes dans un processus de flamme jumelle, ce qui n'est pas obligatoirement le cas, puisque je pense que c'est important de rappeler que ce sont des cas très particuliers, ce sont des cas spécifiques pour pouvoir faire cette rencontre avec votre flamme jumelle. Déjà, il faut que karmiquement, vous soyez prêts, que vous ayez déjà fait un travail de développement personnel et spirituel suffisamment avancé pour que… Enfin, que ce soit vous ou votre flamme jumelle, pour que celui dans le couple qui est donc le chaser, celui qui est le chasseur, celui qui va vouloir toujours avancer, soit arrivé à un point d'évolution où tout ce qu'il a à faire et à apprendre seul a été fait, et que le reste ne peut se faire qu'avec la rencontre de la flamme jumelle. Et dans ce cas-là, vous êtes prêts à faire cette rencontre-là, sinon ça ne viendra pas. Donc, il y a vraiment ces trois composantes-là à prendre en compte. Après, elles se retrouvent sur Terre si c'est leur choix d'incarnation et si elles sont dans ce processus-là. Après, il est vrai que certaines font la rencontre dans cette incarnation-là. Par contre, une fois qu'on est arrivé à la période de séparation, quand les deux sont obligés de se séparer parce que rester ensemble, ça devient trop compliqué pour l'un et pour l'autre, puisqu'on se mélange tellement qu'à un moment donné, chacun perd finalement son identité et sa personnalité, et qu'il y a une espèce de mélange qui est dangereux pour l'individualité, qui amène à faire cette séparation. Et dans certains cas, après un travail sur soi, un travail en profondeur, un travail vraiment alchimique de transformation, de transmutation, si les deux font le travail qui est attendu et si ça fait partie de l'objectif de leur incarnation en cours, ils pourront se retrouver sur Terre. Après, il y en a d'autres qui se retrouveront, mais dans l'astral. Et c'est aussi le cas, par exemple, pour les flammes jumelles, quand il n'y en a qu'une seule des deux qui est incarnée, il y en a une qui est incarnée et qui, quand elle dort, par exemple, quand elle est en méditation transcendantale et autres, va retrouver sa flamme jumelle pour pouvoir à nouveau fusionner ou en tout cas avoir des interactions. Est-ce que ça répond bien à ta question, Christiane ? C'est bien ça ? Donc, dis-nous, Christiane, si déjà c'est plus clair pour toi. Et ensuite, avant d'attaquer, on va prendre la question de Navala, qui te demande, est-ce que les flammes jumelles peuvent se détester ? Oh oui ! Ça fait malheureusement partie du processus. Donc, j'utilise les appellations qui sont les plus courantes parce que c'est souvent le plus simple pour tout le monde. Donc, le chaser, c'est la première flamme sur les deux qui va avoir l'éveil, en fait, et qui va générer la rencontre. Et après, on a le runner, c'est celui qui fuit. Les deux ont un typage au démarrage, au moment de la rencontre qui est très spécifique. Le chaser, donc la première âme éveillée, va pouvoir détester l'autre parce qu'elle se rend compte que le runner, à son avis, par rapport à son jugement, au chaser, le runner ne fait pas ce qu'il faut pour que la relation avance. Il ou elle ne travaille pas suffisamment sur lui ou sur elle pour pouvoir faire avancer la relation parce qu'il a tendance à fuir, parce qu'il a tendance à amener une image où il ou elle a l'air non investi dans le système. Et le chaser peut être amené à détester son runner en se disant que c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui va être inconstant, qui va être fuyant, qui va avoir toutes ces choses-là, alors que pour le runner, c'est quelque chose de très difficile puisqu'on lui demande de devoir dépasser ce qui est très important pour lui, c'est l'image qu'il donne au reste du monde, de pouvoir dépasser ça pour pouvoir rentrer dans cette relation. Et en même temps, on lui demande d'aller travailler sur des zones d'ombre qu'il ou elle n'a pas du tout envie d'aller visiter. C'est très douloureux pour lui ou elle et il faut pouvoir comprendre ça. Et en retour, le runner peut détester son chaser qui va devenir un peu comme un persécuteur qui va constamment le juger. Je vais dire « le » parce que pour le runner, le chaser, sinon je ne vais pas m'en sortir. Il va constamment le juger, lui montrer qu'il n'est pas suffisant, qu'il n'est pas adapté, qu'il n'est pas assez ci, qu'il n'est pas assez ça. Et ça va créer aussi une forme de rejet derrière ça. En plus, le runner a tendance, dans la plupart des cas, à une blessure d'abandon. Donc, c'est tellement plus facile pour lui d'abandonner la personne qui compte tellement pour lui, plutôt que de vivre à nouveau en abandon. Donc, il y a ce côté aussi affectif qui est très douloureux. Et il y a un autre point aussi qui peut amener l'un et l'autre à se détester. C'est que le runner va avoir l'impression que le chaser lit dans ses pensées, lit dans ses schémas, et fait de l'intrusion finalement dans sa vie, alors que lui n'est pas prêt à vivre la relation. Et ça peut vraiment amener à être repoussé. Après, il y a un autre phénomène. Il y a le phénomène où à chaque fois que vous pensez que votre flamme est la réponse à la problématique de votre vie, il y a un effet démon contraire qui va se faire. À chaque fois que vous pensez que c'est la réponse de la problématique, du drame de votre vie, votre flamme va vous rejeter, vous repousser. Et ça peut amener aussi à ce jeu de se détester finalement. Et il y a un côté aussi où l'autre est un miroir qui va amplifier tous vos défauts. Ça va être quelqu'un qui peut devenir carrément insupportable, parce que c'est comme si on venait constamment vous montrer en face de vous, « Ouais, regarde, là, tu as ce défaut, tu as ça qui ne fonctionne pas, ça c'est nul chez toi, tu n'arrives toujours pas à faire ça. » Et c'est amplifié. Et des fois, si vous avez tendance à souffrir de ça, du reproche, ça peut être très blessant. Ça peut créer des blessures extrêmement douloureuses et ça peut être très dur à supporter. Voilà, j'espère que ça répond à la question aussi. Tu as répondu aussi en partie à d'autres questions qui sont posées. Donc, si tu veux, on peut attaquer. Et puis, voilà, je vous dis qu'on refera un point aussi à la fin de la conférence. On reprendra toutes les questions dans l'ordre. Et puis, voilà, ce à quoi nous n'aurions pas répondu, eh bien, nous ferons mieux pour vous apporter tous les éclaircissements possibles. Alors, je vais juste essayer de reprendre comme la dernière fois, de vous faire passer une présentation. Mais alors, je ne suis pas très très douée avec ça. Donc, vous allez me dire si vous voyez bien ou pas. Alors, écoute-moi, je vois. Pour moi, c'est OK. Donc, dites-nous si vous voyez bien le premier programme. Donc, Laetitia, on ne peut pas mettre aussi, tu te rappelles, en grand écran. Oui, c'est ça. Donc, je te laisse gérer vraiment le chat parce que je ne verrai plus rien pour le coup. Voilà. Et je vais essayer de mettre en plus grand comme ça. Donc, la conférence des flammes jumelles, donc on est sur la numéro 2. On va parler de la séparation en passant par la nuit noire de l'âme, en allant vers la fusion, vers le chemin qu'on appelle la réintégration. Alors, ce qui est vraiment important, c'est de se souvenir en fait du principe de la flamme jumelle. Les deux ont des apprentissages en commun. Mais surtout, c'est un cheminement qui se fait à la fois à deux et à la fois individuellement. C'est-à-dire qu'au départ, vous êtes un, puisque les flammes jumelles sont issues de la même flamme qui va se diviser en deux âmes qui vont rentrer dans deux corps différents. Mais elles sont finalement le complément l'une de l'autre et en même temps l'opposé l'une de l'autre. C'est ce qui rend la dynamique tellement compliquée. Pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, il y a trois composantes, même quatre finalement. La première, c'est d'être dans cette dynamique de flamme jumelle pour cette vie-ci. Que ces flammes jumelles soient karmiquement mûres pour recevoir les enseignements et pour pouvoir dépasser finalement les étapes, les défis qui leur sont donnés. C'est un peu comme les douze travaux d'Hercule finalement, où on va vous demander de dépasser des choses qui semblent impossibles. Mais le fait d'être en contact avec l'autre, en fait vous allez retrouver des ressources qui sont disponibles pour vous, retrouver des choses qui font partie de vous mais que vous aviez oubliées et finalement vous allez aller beaucoup plus vite que si vous n'aviez pas retrouvé votre flamme jumelle. Et c'est surtout ça dont il faut se souvenir, c'est que oui effectivement vous pouvez passer des étapes qui sont extrêmement douloureuses avec une souffrance intense, ne serait-ce que le fait d'avoir retrouvé l'autre et de devoir se séparer de l'autre et de continuer à avancer est une souffrance intense. Mais ça on va le revoir après. Derrière il y a vraiment être capable aussi de recevoir les énergies d'enseignement, de réussir à s'ouvrir pour avoir le soutien de vos guides parce que vous n'êtes pas seul dans cette dynamique, il y a toujours des guides qui sont là pour vous aider, pour vous souffler, vous donner les jokers pour pouvoir avancer, mais il faut que vous soyez ouvert à les recevoir et avoir atteint un niveau de préparation, de réceptivité, de discipline aussi. La constance c'est quelque chose de très important dans ce processus et c'est ce qui est vraiment difficile pour les runners puisque la constance reste une des ressources souvent qui leur manque. Donc au programme, je vais reprendre rapidement le principe des flammes jumelles, c'est ce que j'ai fait juste un peu avant. Nous allons voir comment survivre et dépasser la difficulté de la séparation, voir qu'est-ce qui vous est demandé, qu'est-ce qui est attendu, comprendre aussi le processus dans cette deuxième partie, revoir cette demande qui est réussir à atteindre l'amour inconditionnel et qu'est-ce que c'est finalement, et revoir la notion de couple dans la dynamique de flammes jumelles et justement voir les équilibres, les processus qui rentrent là-dedans. Donc au préalable, certains se sont préparés, consciemment ou inconsciemment, vous avez commencé à faire un travail de développement personnel, spirituel, peut-être que vous avez même commencé à vous réveiller, à retrouver votre connexion avec le subtil. Dans beaucoup de cas, on se rend compte que beaucoup de flammes jumelles se sont retrouvées en relation avec leurs flammes après avoir vécu un grand changement en 2012. On a beaucoup parlé du 21 décembre 2012 et finalement, beaucoup de gens étaient presque déçus en disant « oui, mais on nous a fait tout un pataquès sur ce 21-12-12 » et il n'y a pas eu tellement de changement. Elle est où le changement de monde, de vie, d'univers ? Et en fait, quand je pose la question souvent aux personnes qui demandent de la guidance et de l'accompagnement, on se rend compte qu'en 2012, il y a eu un pivot, il y a eu un événement particulier qui a fait que la vision du monde, « la manière de vivre, la perception qu'on avait de l'incarnation a changé au mois de décembre 2012 ». Donc, ça peut être intéressant aussi pour vous de réfléchir finalement qu'est-ce qui vous a emmené là et qu'est-ce qui a changé à ce moment-là. Et ce changement vous a amené finalement à vous préparer, à vous reconnecter à une partie de vous-même que vous aviez peut-être laissée un peu de côté. Et le cheminement que vous avez enclenché à ce moment-là vous a amené à rencontrer Flamme Jumelle. Je ne vais pas revenir sur toutes les spécificités de la rencontre, vous le retrouverez dans la conférence de la première partie. Et vous rencontrez finalement ce miroir qui est, comme je vous le disais, à la fois un miroir qui va amplifier tous vos défauts, tout ce qui fait que vous êtes vous en contraire de ce qu'est ce jumeau, puisque votre jumeau est tout à fait votre contraire et en même temps il va amplifier vos défauts, vos zones d'ombre. Et en même temps, le fait de l'avoir rencontré, la plupart du temps ça vous a amené à retrouver ce morceau qui vous manquait. Dans la dynamique de Flamme Jumelle, quand on vit cette incarnation dans cette dynamique-là, dès la naissance il y a ce sentiment de ne pas être complé, d'avoir perdu une partie de vous-même. Il y a un véritable manque. Et ce manque a été comblé au moment où vous avez rencontré ce jumeau. Ou en tout cas, au moment où vous vous êtes réveillé à cette relation-là, quand vous avez pris conscience que cette personne est votre jumeau, à un moment donné vous vous sentez complé. Il y a une forme de plénitude, de paix qui s'installe. Et finalement, dans ces premiers moments-là, ces premières semaines, ces premiers mois, c'est comme si vous aviez trouvé la paix. Vous êtes apaisé, vous êtes complé. Et finalement, il y a une forme de légèreté, de béatitude qui s'installe, comme si vous étiez suspendu dans le temps. Malheureusement, ça ne dure pas. Ça dure le temps de la rencontre et au maximum, en général, je fais des généralités, mais en général, ça dure maximum trois mois. Il y a vraiment un processus qui est incontournable et qui dure trois mois. Et pendant ces trois mois-là, vous allez vivre une sorte de… Oui, c'est une plénitude. Une plénitude qui est inexplicable, incontrôlable, avec un système d'attirance magnétique. Alors, j'insiste beaucoup sur le fait que c'est une attirance magnétique qui est difficilement explicable, puisque ce n'est pas une attirance, comme ça peut être le cas avec quelqu'un qui vous plaît et avec qui vous voulez vous mettre en couple. Puisqu'il y a toutes ces difficultés-là, il y a la difficulté de sortir des conditionnements. En général, votre flamme n'a pas le même âge que vous. Il peut y avoir des limitations par rapport au sexe, puisque votre flamme peut être un homme ou une femme, que vous soyez un homme ou une femme. Le couple de flamme peut être à la fois deux femmes ou deux hommes, ou un homme et une femme. Après, il y a vraiment cette notion d'apparence. En général, physiquement, ce n'est pas du tout ce que vous attendez d'une personne qui va venir, avec qui vous voulez vous mettre en couple. Ce n'est pas votre crédo habituel, ce n'est pas vos critères habituels. Il peut y avoir aussi des critères professionnels, quelqu'un qui n'est pas du tout dans le type de profession qui d'habitude vous intéresse ou vous attire. Ça peut être une différence de statut social extrêmement importante, qui peut être d'habitude limitative, ou une situation familiale qui n'est pas du tout adaptée. L'un est célibataire, l'autre va être marié avec des enfants, une vie bien rangée, etc. ou être dans des lieux de vie qui sont complètement opposés avec une difficulté de pouvoir se rapprocher l'un de l'autre. Il va falloir dépasser ces conditionnements-là. Tous ces conditionnements, finalement, sont à la fois une difficulté et en même temps le signe que vous êtes en présence de votre flamme puisque tout cela, rapidement, vous prendrez conscience que tout cela n'a, en tout cas dans les premiers temps, pas d'importance. Ça va prendre de l'importance après, mais surtout pour le runner qui va avoir du mal à gérer ces éléments-là par rapport à l'image que les autres pourraient avoir de ce couple, entre guillemets. Ce couple, on va y retourner. Mais où le regard des autres, pour lui, est extrêmement important et cela va être très difficile à lui de dépasser cela. À côté de cela, pour le runner, ce qui va être difficile en général, c'est plutôt l'apparence de l'autre. Avec ce côté où cela va être difficile pour lui d'être attiré par cette personne qui n'a pas l'apparence tant voulue, tant désirée. Je rappelle que le runner est vraiment sous le signe solaire. Pardon, le runner est vraiment sous le signe lunaire avec toutes les caractéristiques qu'il peut y avoir, alors que le chaser est vraiment un signe solaire où l'apparence est importante, alors que pour l'apparence physique de l'autre, j'entends, alors que pour le runner, cela va être davantage le regard que les autres peuvent avoir d'un couple qui est comme celui-ci. Donc, il y a vraiment cette notion de dépasser toutes les croyances limitantes. Une fois que vous êtes en contact avec votre flamme jumelle, que vous avez passé cette reconnaissance, ces moments de retrouvailles, ces trois mois finalement de grand bonheur, on va arriver à une période de friction, j'ai envie de dire, où il va y avoir un phénomène d'éloignement et de rapprochement. C'est vraiment le jeu de l'attraction et de la répulsion, où on va retrouver toujours ce côté où on a un besoin qui n'est pas explicable, c'est vraiment inexplicable, ce besoin d'être avec l'autre. Même si on est très fâché contre l'autre, même si l'autre a fait quelque chose qui nous blesse énormément et qui nous semble insurmontable, il y a vraiment ce besoin d'aller retrouver cette flamme jumelle. Et en même temps, quand vous la retrouvez, vous êtes à nouveau confronté à ces éléments limitants, parfois au rejet, quand vous êtes le chaser, le runner va vous rejeter. Et pour le runner, il y a ce côté où vous cherchez à abandonner l'autre pour ne pas vivre une blessure d'abandon à nouveau. Et en même temps, la difficulté aussi pour le chaser de laisser le libre arbitre à l'autre, de pouvoir décider en fait ce qu'il a envie de faire ou pas de cette relation et comment il souhaite avancer. Mais pour pouvoir faire avancer cette relation, vous serez amené à affronter vos démons. Ça fait partie des étapes. Chacune de vos peurs, chacun de vos démons va se présenter à vous et vous allez devoir l'affronter. On travaille vraiment sur des expériences de fond. On travaille sur le plus dur. Vraiment, l'image, c'est le moment de descendre à la cave, faire du tri dans cette cave qui fait tellement peur. Vous avez caché tout ce que vous avez pu depuis que vous êtes enfant et que vous n'avez pas du tout envie de retrouver parce que c'est sombre, c'est humide, c'est lugubre, ça vibre bizarrement. Vous n'avez pas envie de vous confronter à ça. Pourtant, vous allez être amené à devoir y aller et à devoir regarder chaque chose l'une après l'autre. Pour ça, il va aussi falloir reconnaître la bête en nous, cette partie noire, cette partie sombre, cette partie qu'on n'aime pas, cette partie que le chaser a tendance à vouloir couvrir de déni alors que le runner va avoir tendance à vouloir continuer à alimenter. Chez lui, ça va être ce qu'on appelle le faux self, cette fausse personnalité qui s'est construite pour pouvoir se protéger, pour ne pas être impacté, pour pouvoir se cacher parce que le runner, la plupart du temps, est un dépendant sociétal, social. Il a une dépendance sentimentale, mais au niveau social, en fait, et familial. Après, il va y avoir ce besoin d'élargir votre vision du monde, d'élargir vos perspectives. Tout à coup, on va vous amener à... Qu'est-ce qui est important dans l'éphémère ? Puisque vous allez rentrer dans un processus où la réincarnation prend tout son sens et pour certains, la réincarnation, à la base, est quelque chose d'inenvisageable, inacceptable, qui n'existe pas. Pourtant, pour pouvoir avancer, il va falloir intégrer cette information-là pour pouvoir sortir de la 3D, pour pouvoir se rendre compte que toutes ces choses auxquelles on s'attache, qui sont éphémères, finalement, n'ont pas d'importance. Le travail sur l'importance des choses aussi va se faire. Et justement, en changeant votre vision du monde, votre vision de la vie, de l'existence, cela va changer votre perspective. Finalement, des choses qui, peut-être l'année précédant la rencontre, vous aurez semblé énorme et insurmontable, va finalement devenir une illusion sur laquelle vous allez, avec une prise de conscience, pouvoir souffler dessus et finalement, cette illusion va disparaître. Et vous allez pouvoir avancer. Un des travails nécessaires et préalables, c'est vraiment ce travail sur la dualité, le bien, le mal, ce qu'il faut faire, les obligations, les polarités, la luminosité, le clair, ce qui est la constance, l'inconstance. Quand vous passez à la période de la séparation, la plus grande difficulté après ça, au-delà des allers-retours, on se quitte, on se retrouve, on se quitte, on se retrouve à nouveau. À chaque fois, il y a de l'espérance qui revient, parce qu'à chaque fois que vous vous quittez, vous faites un nouveau travail sur vous-même et vous avancez. Donc, c'est comme si, ah, on a passé l'étape ou, ah, ça y est, il a compris, il a réussi à passer son étape, on va pouvoir avancer. Et vous avancez, mais vous n'avancez pas longtemps, vous êtes à nouveau face à un mur, vous êtes amené à nouveau à vous séparer. Jusqu'au moment où vous vous rendez compte qu'il va falloir se séparer, mais plus longtemps. Plus longtemps parce qu'il y a un plus gros travail à faire. Et au début, il y a l'espérance de pouvoir retrouver l'autre. Puis, petit à petit, vous vous rendez compte que ça va durer beaucoup plus longtemps que ce que vous pensiez. Et alors, en général, oui, quoi que pour les deux, il y a vraiment cette nuit noire, mais pas au même moment. Pour le chaser, la nuit noire de l'âme va arriver plus tôt. Elle va arriver au moment où il va prendre enfin conscience et avancer sur l'apprentissage. Ce n'est pas lui qui décide, ce n'est pas lui dont dépend la réussite du couple de jumeaux et qu'il doit faire confiance à son jumeau. Et que son jumeau doit pouvoir avancer à son rythme de la manière qui lui semble bonne. Et à partir du moment où le chaser va se rendre compte qu'il doit lâcher les rênes, rendre les rênes et finalement continuer à vivre sa vie séparée de son jumeau, avec parfois, pour certains, des retrouvailles qui sont possibles par étapes. Mais quand cette séparation semble irrémédiable, le chaser entre dans cette nuit noire de l'âme où il a l'impression qu'il ne va pas pouvoir continuer à vivre. Il va vivre une mort symbolique. Vraiment, il y a un phénomène de mort. C'est même plus qu'une mort symbolique. Il y en a plusieurs qui se font à des niveaux différents. Il y a tout un cycle de mort à soi-même qui se fait. La première partie, c'est vraiment la mise à mort de l'égo. On est obligé de tuer cet égo qui semble tellement présent. D'ailleurs, c'est souvent l'égo qui a amené à ces frictions. Parce que les trois premiers mois, après la reconnaissance, l'égo se manifeste à nouveau et il reprend sa place. Que ce soit l'égo de l'un ou l'égo de l'autre. Et finalement, ce qui fait la séparation, c'est la guerre des égaux. La guerre de ce que l'égo de l'un ou de l'autre est capable d'accepter de l'un ou de l'autre. La première mort se fait, comme je le disais, pour le chaser, au moment où il prend conscience que l'autre n'a pas besoin de lui pour avancer et pour vivre. Alors que le chaser, lui, a l'impression d'avoir besoin de son runner pour continuer à vivre puisque d'un coup, il a retrouvé cette partie qui lui manquait. Sauf que pour le runner, ces retrouvailles sont vraiment trop douloureuses. Et pour lui, c'est comme une question de survie. se séparer est une nécessité pour qu'il puisse survivre. Après, derrière ça, le chaser dans la nuit noire de l'âme va mourir à lui-même. C'est vraiment une mort profonde de la personnalité. On va perdre notre identité. Je dis nous parce que moi, dans mon expérience, je suis le chaser. Et cette mort-là, qui est vraiment une mort importante, va permettre de tuer finalement cette identité, cette personnalité, pour que la partie divine, la divinité en nous, puisse réémerger. Et à partir de là, il y a un nouvel équilibre qui va se faire. Il va y avoir aussi, dans ce processus, une autre mort. Une mort qui va vous permettre de vivre. Comme si jusque-là, vous ne faisiez que survivre pour répondre aux obligations, aux carcans, aux politiquement corrects, ce qu'on nous apprend, ce qu'il faut faire dans la vie, ce qui est attendu. Et cette mort symbolique-là, elle va vous permettre de revivre pour vivre vraiment en dehors du monde de la peur. Il y a vraiment cette notion où à un moment donné, il y a un choix qui est fait. Soit vous continuez à vouloir vivre dans le monde de la peur, et dans ce cas-là, vous lâchez, vous abandonnez cette relation, parce que vous n'avez pas suffisamment foi pour croire que vous allez pouvoir continuer à avancer. Soit vous décidez de mourir à vous-même, de mourir à ce monde de peur, et de renaître, de revivre dans la foi. Il y a vraiment cette notion de réussir à vivre dans la foi, de tout lâcher. Ce principe que tout ce que vous abandonnez, tout ce à quoi vous allez renoncer, va finalement devenir quelque chose qui va vous appartenir définitivement. Et vous n'aurez plus cette peur, ce risque de perdre ça. Alors, je ne dis pas que ça se fait qu'en une fois, il y a des moments où il va y avoir à nouveau des peurs qui vont réémerger, des sortes de réminiscences, mais vous arriverez à vous recentrer et retrouver cet état. Et ça va vous permettre de passer à une autre mort symbolique, qui est celle qui vous permet de sortir du monde de la dualité, celle dont je vous parlais. Le côté du « ça c'est bon », « ça c'est mauvais », « ça c'est clair », « ça c'est sombre ». Et toutes ces questions-là, le négatif, le positif, etc. Et finalement, vous allez rentrer dans un autre monde, qui est le monde de la recherche de la justesse. Vous allez prendre conscience que la dualité n'existe pas. Cette dualité, c'est juste un curseur qui est positionné entre deux polarités, le bien et le mal, faisant partie d'un même bâton. Et finalement, votre curseur, vous l'emmenez soit plus d'un côté, soit plus de l'autre, en fonction de votre perception. Quand vous dépassez la période de la nuit noire de l'âme, quand vous commencez la compensation, vous allez être amené à faire des rencontres. et pour la plupart, quand vous aurez suffisamment avancé, quand vous aurez redéfini ce qui est essentiel pour vous, quand vous aurez réussi à définir quels sont vos besoins réels, véritables, authentiques, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez dans cette vie, de quoi vous avez réellement besoin. Quand vous aurez réussi à faire tout ça, quand vous aurez réussi à décider d'avoir foi en la vie, en l'autre, dans ce cas-là, vous allez réussir à vous ouvrir à de nouvelles relations. Et dans les nouvelles relations qui vont se présenter à vous, il va y avoir ce changement de polarité. Celui qui était constant dans le couple de femmes jumelles va se rendre compte que dans ce nouveau couple, il sera l'inconstant. Il va devenir celui qui fuit. Il va devenir celui qui est désordonné, alors qu'avant, c'était celui qui était ordonné. Et inversement, dans l'autre couple, l'autre flamme, qui, si elle a aussi fait son travail à ce niveau-là, va pouvoir rencontrer, elle aussi, quelqu'un d'autre, former un couple et avancer. Et en fait, cette rencontre et cette acceptation, même si, je sais très bien qu'au début de la séparation, ça semble inenvisageable, impossible de pouvoir à nouveau se mettre en couple avec quelqu'un. Pourtant, vous verrez qu'avec le temps, avec l'évolution, avec le travail sur vous-même, une fois qu'on aura travaillé sur les couches qui vous permettront d'avancer, vous allez pouvoir revivre des expériences et ces expériences vont vous permettre de grandir, de travailler justement sur ces points, ces apprentissages sur lesquels vous aviez besoin finalement d'avancer. vous allez revivre, ça va vous faire des rappels comme une résonance. Vous allez vivre des expériences qui vont être en résonance avec ce que vous avez cru comprendre dans la relation avec votre jumeau. Et cette résonance-là va vous permettre de comprendre ce qu'il a bien pu vivre, lui, dans sa partie, dans son positionnement en tant que flamme jumelle. Vous allez changer de point de vue sur les choses, sur les expériences. Vous allez prendre conscience du pourquoi de certains de vos ressentis. Vous allez remettre en cause certaines de vos certitudes dans certains cas. Ou parfois, cela va valider vos certitudes. Vous allez comprendre pourquoi vous saviez qu'il allait se passer ça et pourtant, cela va vous sembler impossible que cela arrive. Pourtant, cette certitude va naître et va vraiment exister. Et là, il y a plein de choses qui vont prendre du sens. Cela va être vraiment une forme de renaissance. Toutes ces parties-là sont à la fois extrêmement difficiles, extrêmement pénibles, extrêmement douloureuses. Et en même temps, elle va être libératrice. elle va vous permettre de renaître. C'est une renaissance. Vous allez retourner à votre essence. C'est un travail d'éplucheux. En fait, vous allez enlever une couche d'oignon par une couche d'oignon par une couche d'oignon. Et comme je le disais lors du premier cycle, ce qui est important de savoir, c'est que finalement, tout le travail que vous allez réussir à faire sur vos limitations, sur votre karma, qu'il soit individuel, familial, vos lignées, toutes ces choses-là, vos vies antérieures, aussi les choses qui sont restées dans vos vies antérieures, plus vous aurez travaillé sur cela, et plus cette partie de séparation, de nuit noire de l'âme, du chemin vers la fusion, va être pas simple, mais facilité, plus léger, moins demandeur. Et il y a vraiment cette notion où, bien que vous soyez dans une dynamique de flamme jumelle, ce travail-là ne se fait pas à deux. Il se fait chacun de son côté pour que chacun puisse redevenir complet dans ce qu'il est à son essence, au tout départ, avant de venir dans cette formation. Parce qu'avant de vous incarner, vous faites, on va dire, une sorte de réunion ou avec vos guides et avec toutes âmes de votre famille d'âme et parfois d'autres qui sont des compagnons d'incarnation, vous allez faire des choix de scénario. Vous allez choisir les apprentissages sur lesquels vous allez travailler. Vous allez choisir un scénario de vie finalement. Et pour pouvoir réaliser ce scénario de vie, vous allez revenir dans une famille que vous choisissez avec des parents qui ont leurs propres casseroles, qui ont leurs propres apprentissages, qui ont leurs propres karmas. Et quand vous vous incarnez, vous retrouvez votre karma personnel, c'est-à-dire tout ce livre des comptes où il y a des choses que vous devez rééquilibrer. C'est comme des dettes à la banque finalement où il va falloir nettoyer votre karma pour arriver à la neutralité, pour que vous arriviez à zéro, voire pour que vous ayez un solde créditeur. et ça, ça vient de vos incarnations précédentes. Mais au-delà de ça, il y a le karma familial, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas été réglé dans votre famille. Et en général, quand une âme qui est dans un processus de retrouvailles avec sa femme jumelle vient s'incarner dans une famille, son rôle est de venir nettoyer, purifier la lignée. Et en général, il y a des grosses casseroles parce que pour que cette flamme, cette âme-là, elle vient dans cette famille-là, c'est qu'il y a déjà plusieurs générations qui se sont confrontées à ce karma-là et qui n'ont pas réussi à le dépasser. Mais le fait d'avoir retrouvé votre flamme va vous donner des outils, une vigueur, une force, une énergie, un éveil, une clarté, un travail sur la foi et sur le discernement qui va vous aider à pouvoir dépasser justement ces casseroles familiales et pouvoir épurer les lignées. Et après, parfois, il y a des karmas sociaux par rapport à des choses plus importantes par rapport au pays, par rapport au groupe sociétal, etc. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc, il y a tout ça à faire. Finalement, le cheminement pendant cette période vers la réintégration, la réintégration, c'est quoi ? C'est finalement retourner à réintégrer votre essence, redevenir uniquement ce que vous êtes quand on enlève toutes ces choses qui sont venues s'amasser sur vous depuis le début de cette incarnation, depuis le début de vos incarnations en général et aussi depuis le début des incarnations des âmes qui sont venues dans cette famille terrestre. Alors, comme vous pouvez l'entendre, ce n'est pas un travail léger à faire, c'est un travail qui va être varié, qui peut être plus ou moins difficile, mais plus vous allez être dans l'abandon au divin, dans la foi, en la vie, en vos capacités, plus le travail va être facilité. Comme je le disais au début, il faut se souvenir que vous n'êtes pas seul, vous avez des guides. Si on vous demande de faire ces apprentissages-là, c'est que tout ce dont vous avez besoin vous a été donné à votre naissance. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir dépasser cela. Mais pour réussir, il faut revenir à votre être authentique. Cela va se faire petit à petit. Il est vraiment important d'être tolérant avec soi-même et d'arrêter de se mettre la pression. Faites vos apprentissages un à un. Vous avez le temps. Ce qui doit être fait sera fait. Souvent, je prends cette métaphore mais qui, à mon sens, parle d'elle-même. Dans la nature, les saisons se suivent. Il y a énormément de choses à faire d'une saison sur l'autre. Pourtant, la nature ne se presse pas et tout est fait en temps et en heure. Dans l'incarnation, c'est pareil. Ne pressez pas votre nature. Donnez-vous le temps. L'idée, c'est de ne pas se laisser aller à l'inertie, de ne pas rester dans l'immobilité mais d'avancer petit à petit, pas après pas. Vous pouvez, pendant la période de la nuit noire, quand vous abandonnez tout, lâcher toutes les rênes. Oui, effectivement, il y a un moment où vous allez vous replier sur vous-même, où ça va être pénible, où vous allez vivre une grande tristesse, où tout va vous sembler insurmontable, jusqu'au moment où vous allez avoir le déclic. Et ce déclic, ça va être celui d'accepter, d'avoir la foi et de vous retrouver vous, mais vous, en dehors de votre jumeau, juste vous. Vous avez réussi à vivre sans votre jumeau jusque-là. Vous arriverez à vivre sans votre jumeau après cela. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le retrouver, mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous allez le retrouver. Ce qui est important, en premier lieu, c'est de vous retrouver vous-même, mais vous, dans votre essence, réapprendre à vous connaître et réussir à vous reconnaître. Connaître à nouveau la divinité qui est en vous. Retrouver votre entièreté. C'est vraiment ça les mots-clés. votre essence, votre divinité, votre entièreté. Et faites-vous confiance. Faites confiance en la vie. C'est vraiment la partie qui est importante. Alors, quand je parle de votre essence, je ne parle pas de votre identité égotique. Je vous rappelle que la première mort symbolique, c'est celle de la mort de l'ego. Et cette mort de l'ego, elle se fera au moment de la nuit noire de l'âme. Vous sortirez de la nuit noire de l'âme à partir du moment où vous aurez réussi à tuer votre ego. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où il n'essaiera pas de remonter. Mais, vous arriverez à le dépasser. À partir du moment où vous l'aurez fait une fois, vous arriverez à le refaire puisque vous aurez développé les ressources et la compréhension qu'il faut pour ça. Après la nuit noire de l'âme, on va rentrer dans la période de la compensation, de l'expiation. L'expiation, c'est un gros mot qui peut parfois faire peur. Et en même temps, ce n'est pas tellement un gros mot. En fait, l'expiation, c'est compenser ce qu'on peut appeler entre guillemets une faute. mais pour autant, ce n'est pas s'auto-flageller. Ça n'a rien à voir avec ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'expiation revient à s'auto-flageller. Mais ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment comme c'est l'expérience qui va vous permettre de entre guillemets racheter votre erreur. Vous étiez à un moment donné à une extrême. Vous allez revenir dans une expérimentation où vous allez avoir le rôle inversé. Je vous en parlais tout à l'heure. C'est qu'à un moment donné dans une relation, vous êtes la personne qui est stable. Vous allez revivre la même situation en étant la personne qui est dans ce cas-là celle qui est instable. Et grâce à ça, vous allez pouvoir gagner en compréhension et comprendre finalement qu'est-ce que l'autre a expérimenté. Et ça va vous aider à pouvoir vous pardonner et pardonner notre personne. Il y a cette notion de pardon qui est vraiment extrêmement importante. Le pardon c'est la clé pour pouvoir continuer à avancer. C'est ce qui va vous permettre aussi de rééquilibrer l'épaule, de pouvoir avoir à nouveau confiance, pouvoir aller au-delà, pouvoir aller plus loin. Le pardon c'est vraiment une des choses essentielles. Après l'expiation, en fait l'expiation ça permet de vous épurer et de travailler sur cette partie de karma en fait, de pouvoir dépasser toutes ces choses-là. Et en même temps vous allez pouvoir faire l'expérience de la relativité des contraires. Le côté où finalement les polarités contraires pour vous va prendre réellement le sens de curseur. Ce ne sera plus des polarités, ce sera une même chose qui sera utilisée et appréhendée différemment. Et cela va vous amener à travailler sur votre discernement et sur votre justesse. ce sera un travail sur la rectitude. Vraiment trouver ce qui est bon, juste et utile dans la bonne mesure. Il y a une recherche de mesure qui se fait. Je vais revenir au programme que vous voyez un petit peu où on en est. Donc là... On va profiter pour prendre deux petites questions si tu es OK. OK. Une de Muriel qui demande si on peut vivre deux nuits noires de l'âme. Alors, je n'ai jamais vu. Je ne peux faire que des retours d'expérience pour le coup. Je n'ai jamais vu et à mon sens c'est un peu comme la rougeole. La rougeole normalement on ne peut la faire qu'une fois. mais parfois quand elle n'a pas été faite jusqu'au bout quand il n'y a pas suffisamment de boutons qui sont sortis. Non, la varicelle, pardon. Quand il n'y a pas assez de varicelle qui est sortie parfois les enfants râvent la varicelle. Et quand je ressens la question et j'entends la question c'est ce qui me vient c'est qu'elle a été partiellement dépassée. Il y a certainement une part sur laquelle il y a un déni qui est resté et l'apprentissage n'a pas été fait en entier il a été fait partiellement donc ça s'est représenté. À mon sens c'est plus ça. Merci pour ta réponse à Muriel et puis la deuxième question de Ginette tu parlais de tuer l'ego qui te demande pourquoi tuer pourquoi ne pas le mettre au service ? Alors c'est difficile de mettre au service l'ego le problème de l'ego c'est qu'il a c'est cet esprit mental qui est souvent très limitant et on ne peut pas techniquement on ne peut pas dépasser la nuit noire de l'âme si l'ego n'est pas n'est pas tué. ce n'est pas possible en fait vous n'arrivez pas à avoir le déclic vous ne passez pas de l'autre et vous ne passez pas la barrière. L'ego c'est vraiment l'individualité de cette incarnation-ci c'est la version de la vie en 3D alors que ce qu'on vous demande en passant l'étape de la nuit noire de l'âme c'est de passer et de commencer à mettre un pied dans la 5D pour pouvoir avoir un recul suffisant pour prendre conscience de votre divinité de ce que vous êtes réellement et l'ego lui s'il n'est pas tué va toujours vouloir prendre la place de cette divinité ou vous faire croire que vous vous êtes connecté à cette divinité alors que c'est à lui que vous vous connectez. L'ego a cette capacité à apprendre à usurper des identités à usurper la part de votre esprit qui est saine ce qu'on appelle le saint-esprit c'est la partie saine de votre esprit celle qui a conscience de votre divinité le problème c'est que l'ego vit dans un monde de division de séparation de combat de confrontation de vouloir garder sa part qu'on ne lui vole pas sa part de vouloir accumuler les choses de vouloir posséder les choses de vouloir posséder l'autre l'autre jumeau de vouloir le garder sous cloche de vouloir il y a toute cette notion-là avec l'ego et vous ne pouvez pas en départir mais l'ego est suffisamment malin parfois pour vous faire croire qu'il est quelqu'un d'autre j'ai vu un runner comme ça qui dans son processus pensait que c'était son âme qui était contre la relation de flamme jumelle alors que c'était son ego qui faisait ça mais il faisait ça tellement bien qu'il arrivait à reproduire à quelque chose près la manière dont l'âme venait communiquer avec cette personne à mon sens même si moi aussi à un moment donné j'ai voulu croire qu'on pouvait mettre l'ego à notre service je me suis rapidement rendu compte qu'en fait ce n'était absolument pas possible parce que pour reprendre la fameuse image des deux loups je ne sais pas si vous la connaissez il y a il y a une histoire indienne comme ça qui dit qu'il y a un petit garçon qui allait voir son grand-père pour qu'il lui raconte une histoire et son grand-père lui raconte donc qu'en nous il y a deux loups qui vivent et qui sont dans une forme de combat perpétuel pour pouvoir survivre et que de ces deux loups il y a un loup blanc et un loup noir le loup blanc étant l'âme le loup noir étant l'ego et tous les deux ayant leur spécificité et le petit garçon à la fin de l'histoire demande mais papy c'est lequel des deux loups qui va gagner et il dit ça dépend lequel tu nourris le problème c'est qu'en croyant que vous pouvez mettre votre ego à contribution que vous allez pouvoir l'utiliser vous le nourrissez vous le rendez plus fort vous le rendez plus grand et il apprend à recopier à imiter à usurper l'identité de l'autre et de l'âme notamment et il va vous rouler à un moment donné il va vous rouler vous allez vous perdre dans un chemin vous allez vous détourner en fait du cheminement la difficulté est là après c'est une expérience à faire vous pouvez essayer il n'y a pas il n'y a pas de mauvaise expérience en fait de chaque expérience si vous avez la capacité de vous observer et de regarder comment le processus fonctionne et comment l'équilibre se fait vous allez apprendre de cette expérience et parfois pensez qu'on peut dompter l'ego c'est une belle expérience parce que vous allez pouvoir vous rendre compte à quel point l'ego peut être fin dans sa capacité à imiter l'autre et à vous rouler parce qu'il y a des tas et des tas et des tas et des tas d'expériences où vous allez croire que vous faites quelque chose pour répondre à quelque chose de plus grand que vous mais en réalité en faisant cela vous allez nourrir votre ego qui va pouvoir se pavaner en montrant et en ayant le bénéfice de cette chose que vous avez fait qui était plus grande que vous mais qui finalement a été soufflé par l'intention qui était une intention finalement égotique déguisée sous quelque chose de bienveillant voilà j'espère que ça répond que ça répond à la question du coup avant de continuer on va prendre juste la dernière question de Eric explique combien de temps peut durer une nuit noire de l'âne alors ça peut être à la fois très court et à la fois très long ça peut durer trois semaines comme ça peut durer trois ans c'est une question d'apprentissage la plupart du temps que ça soit par rapport à ce que j'ai pu avoir en retour et ce que les les guides enfin les personnes qui proposent de la guidance pour les femmes jumelles font également comme retour en moyenne on a un retour d'un an les nids noirs durent un an après ça dépend de votre capacité à pouvoir à faire cet apprentissage de tuer l'ego et de pouvoir renaître en ayant vraiment la foi en vivant dans la foi de pouvoir vous connecter à cette 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 manière de vivre nouvelle qui s'offre à vous qui est vraiment dans l'état de grâce finalement parce que quand on dépasse la nuit noire de l'âme on gagne cette capacité à pouvoir aller se connecter à cette manière de vivre là voilà tes réponses et puis on refera un petit tour je reprendrai toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu encore donc un peu plus tard dans la conférence voilà donc je t'en prie si tu veux tu peux continuer ok super donc moi je voulais revenir sur les fameux apprentissages qui reviennent aux chasers et aux runners qui sont à la fois importants dans la première partie du processus tout comme dans la deuxième partie du processus donc au niveau des blessures comme je vous l'ai rapidement dit tout à l'heure chacun a vraiment ses formes de blessures le chaser c'est l'abandon il a une blessure d'abandon or le runner qui lui a une blessure de rejet va constamment abandonner le chaser qui va essayer de résister à ça du coup en résonance le chaser va vivre ses abandons systématiques et répétitifs comme une humiliation mais cette humiliation finalement elle touche l'ego c'est là qu'il se trouve et c'est là que dans la nuit noire le travail est à faire de même le runner lui son ego va lui faire vivre la réaction du chaser comme une trahison comme une série de trahison et derrière ça il y a des comportements qui sont à abandonner le chaser comme je le disais tout à l'heure a cette impression que tout dépend de lui et du coup il est extrêmement contrôlant il veut tenir les rênes il veut ajuster il ne veut pas lâcher le contrôle il a l'impression que c'est lui qui va pouvoir obliger le runner à faire les apprentissages qu'il a à faire pour que tous les deux puissent continuer à avancer main dans la main sauf que ce qui lui est demandé c'est d'abandonner de lâcher prise de s'abandonner dans la foi et le runner lui son comportement c'est le fuyant le fuyant qui a peur d'être abandonné donc qui abandonne l'autre et qui a peur de souffrir et qui a une blessure de rejet donc pour ne pas se sentir rejeté pour ne pas se sentir abandonné il va fuir 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 constamment tout ce qui le touche tout ce qui est important pour lui tout ce qui pourrait prendre de la valeur une valeur affective trop importante et ce jumeau en fait il vient se positionner dans cette identité-là finalement c'est mon jumeau c'est quelqu'un qui a trop d'importance qui sentimentalement prend trop de place dans ma vie il faut absolument que je m'en débarrasse avant qu'il prenne trop d'importance parce que s'il me rejette s'il m'abandonne je ne pourrai pas survivre à cette épreuve donc autant me débarrasser de lui avant que ça devienne insupportable il y a vraiment cette notion-là après il y a un travail sur l'enfant intérieur à faire qui est important donc l'enfant intérieur c'est travailler pour guérir cet enfant intérieur ça va vous permettre de retourner à cette essence de vous-même à cette part de vous qui est vraiment capable de se connecter à l'innocence à la divinité à tout ce qui n'est finalement pas égotique pour ça le chaser va devoir libérer cet enfant intérieur qu'il a muselé et caché au fond de la cave depuis bien bien longtemps et qu'il puisse réussir à l'accueillir à le rassurer à l'intégrer à lui-même de réussir à se reconnecter à une forme de joie mais une vraie joie pas une joie jouée factice comme il a tendance à le faire le chaser à ce côté un peu clown où il en fait des caisses en fait pour essayer de montrer aux autres qu'il est heureux il est joyeux mais c'est un palliatif en fait c'est une figure extérieure derrière ça le runner lui est bien connecté à son enfant intérieur à cette partie infantile et juvénile mais justement lui la demande c'est de réussir à prendre les choses avec plus de de maturité de réussir à faire grandir cet enfant intérieur pour qu'il puisse devenir plus constant parce que dans le travail d'apprentissage pour pouvoir avancer en tant que flamme jumelle et pour pouvoir aller vers la fusion il faut réussir à grandir à accueillir à accepter l'adulte devenir un adulte c'est quelque chose de très important et finalement aussi d'accepter de devenir ce parent de vivre d'incarner ce parent en soi qui va pouvoir venir accompagner cet enfant intérieur ça c'est le travail du renard après il y a le travail sur les dépendances affectives le chaser c'est un dopé à l'amour il est complètement dépendant d'un point de vue sentimental et amoureux et à chaque fois qu'il a une rupture amoureuse ou sentimentale pour lui c'est la chute aux enfers il faut vraiment qu'il arrive à dépasser ça en apprenant à s'aimer lui-même à se retrouver lui-même et à être complet lui-même qu'il arrête de chercher à rendre l'autre heureux qu'il arrive lui-même à être heureux d'abord entier et ensuite il pourra passer à l'étape suivante le runner lui c'est la dépendance affective comme je le disais tout à l'heure sociale sociétale familiale réussir à être bien se sentir entier suffisant complet adapté quel que soit le point de vue que peut avoir l'extérieur la difficulté vraiment du runner c'est de réussir à ne plus donner d'importance à l'image que les autres ont de lui de qu'est-ce qu'on va pouvoir penser de lui de ce qu'il fait de ce qu'il est de tout ça lâcher ça pour oser être lui-même et tuer le faux self chez le runner plus que l'ego c'est le faux self qui pose problème pour en savoir plus sur ce faux self c'est dans la première partie de l'enseignement pour les femmes jumelles de l'accompagnement que vous retrouverez vraiment l'explicatif prolongé du faux self donc voilà pour le chaser l'objectif c'est réussir à avoir la foi pour le runner c'est oser être soi mais le vrai soi pas ce faux self le soi le chaser ça va passer par rendre son pouvoir à l'autre arrêter de vouloir tout décider tout régenter tout contrôler et le runner lui ça va être réussir à prendre son pouvoir son vrai pouvoir son vrai soi abandonner ce faux self qui est une forme de dealer en fait et qui lui donne du pouvoir petit à petit mais en fait c'est un faux pouvoir c'est une illusion de pouvoir réussir à à finalement arrêter de se doper et réussir à sortir de cette dépendance et il y a derrière ça des rôles à abandonner il faut que le chaser arrête de vouloir être le sauveur le runner il faut qu'il arrête de se positionner en victime constamment et puis il y a des positionnements transactionnels on en revient à l'enfant intérieur où le chaser va devoir libérer et réintégrer cet enfant intérieur pour pouvoir se reconnecter à sa joie la vraie et le runner ça va être pouvoir accepter de devenir l'adulte l'adulte qui répond aux besoins de son enfant intérieur et de réussir à s'assumer pleinement être complet répondre à nos propres besoins nous-mêmes sans qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui le fasse pour ça le chaser lui il va devoir lâcher le contrôle s'abandonner faire entrer dans sa vie de la fantaisie de l'autodérision des choses légères lâcher l'importance toutes ces choses-là et lâcher ce côté sérieux en fermant en fait qu'il entretient constamment responsable pouvoir lâcher tout le runner lui il faudra qu'il apprenne à prendre des positions s'y tenir prendre plus de temps peut-être à prendre ses décisions mais finalement les amener jusqu'au bout faire des vrais choix ça pour le runner c'est hyper difficile faire des vrais choix pour lui ça veut dire abandonner les autres possibilités sauf que si toi runner tu ne fais pas de choix tu es immobile tu es dans l'inertie tu vas rentrer dans la dépression le fait de faire un choix ça te permet de choisir un chemin tu ne peux pas choisir plusieurs chemins en même temps quand tu arrives à une intersection il faut que tu choisisses une direction que tu prennes un chemin et que tu t'y tiennes et quand tu verras où t'arrives ce chemin-là s'il ne te convient pas tu en prendras un autre et dans ce cas-là tu pourras visiter les différents chemins parce que sinon tu n'en visiteras aucun tu resteras au même endroit mais pour ça faire des choix prendre la responsabilité de ces choix avoir la constance de s'y tenir pour pouvoir arriver au bout de ce choix et c'est un choix de vouloir avancer vers la fusion la fusion c'est un cadeau magnifique finalement il y a plein de questions qui se font autour de cette fusion et ce qui vous est proposé finalement dans la fusion c'est de pouvoir ascensionner aux chances mystiques du terme donc finalement surtout pour le runner c'est réussir à dépasser cette croyance qu'il n'est pas suffisant il n'est pas assez bien il ne mérite pas ça ça ne marchera jamais il n'y arrivera jamais il n'y arrivera jamais à supporter il y a ce jamais 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 qui revient toujours supporter le regard des autres dépasser ça et pourtant le runner il va pouvoir trouver ça à partir du moment où il va décider de se prendre en main de se redresser de tenir droit dans ses bottes et d'aller à la recherche de ses ressources intérieures et le chaser lui il va pouvoir vraiment se libérer quand il va réussir à lâcher s'abandonner avoir la foi la foi la foi la foi et pour le chaser c'est vraiment accepter de vivre l'amour inconditionnel donc je reviens vraiment sur cette notion d'amour inconditionnel l'amour inconditionnel c'est réussir à aimer l'autre quelle que soit la manière dont l'autre agit quoi qu'il fasse l'amour inconditionnel c'est aimer l'autre pour ce qu'il est dans son essence quel que soit ce qu'il manifeste à l'extérieur qu'il soit avec vous qu'il ne soit pas avec vous qu'il vous abandonne qu'il vous rejette qu'il vous aime qu'il soit là qu'il ne soit pas là l'amour inconditionnel c'est aussi aimer l'autre quelles que soient les conditions quelles que soient les conditionnements quelles que soient les circonstances peut-être que certains vont avoir besoin d'énormément de temps pour avancer aimer l'autre c'est aussi accepter de continuer à faire son chemin sans lui pour que l'autre puisse apprendre à son rythme faire ses apprentissages petit à petit et avoir foi en la vie que si cela est bon et juste pour vous si cela est ce qu'il doit être cela sera quoi qu'il arrive et si vous devez vous retrouver vous vous retrouverez si ce n'est pas le cas ça ne se fera pas mais dans les deux cas ce sera juste puisque ce sera l'apprentissage que vous avez choisi pour vous-même avant même de vous incarner avant de venir là vous avez accepté tous les termes du contrat je reviens au contrat entre les flammes jumelles il y a un contrat tripartite qui est fait entre une flamme l'autre flamme et la source personne ne sort de ce contrat parce que même si les deux flammes sont d'accord la source ne le sera pas et la source a la capacité de vous amener à vivre tout ce qu'il est nécessaire pour que vous avanciez si le contrat est que vous avanciez tout ce qui doit être sera ce qui est important c'est vraiment de se souvenir de ça donc dans les apprentissages en commun il y a s'aimer intégralement et pleinement pour mieux aimer l'autre être complet et s'aimer comme on est arrêter d'attendre que l'autre nous aime arrêter d'attendre que l'autre nous fasse nous aimer s'aimer soi dans son essence arrêtez d'essayer d'entretenir une image qui n'est pas vous en pensant qu'on vous aimera plus ça ne fonctionne pas vous ne pourrez être que plus frustré parce que quand vous êtes quelqu'un d'autre vous vous décalez je vais couper juste la vidéo pour vous montrer parce que des fois avec les avec les mains quand on parle avec les mains c'est plus simple il faut juste que j'arrive à vous retrouver je vous ai perdu de toute façon on te voit quand il y a le le partage d'écran on est tout petit donc on voit quand même un tout petit peu ok alors attend annuler le partage ok donc quand vous êtes aligné vous êtes vraiment là vous êtes au centre et quand vous cherchez à devenir quelqu'un d'autre à vous transformer à changer pour être plus aimé de l'autre vous vous décalez par là alors déjà il y a une fatigue énergétique importante qui se fait puisque entre là et là il y a plein d'énergie qui se consomme pour que vous restiez à cette position là et du coup quand vous recevez l'amour à cet endroit là finalement ce n'est pas vous qui le recevez parce que vous vous restez là donc finalement c'est que de la frustration c'est pas c'est pas vous qui recevez cet amour là il tombe à côté donc finalement c'est comme si vous vous ratiez constamment vous essayez de changer pour obtenir de l'amour et en fait c'est jamais vous qui l'avez c'est cette espèce d'image de faux personnages de faux self que vous entretenez qui reçoit cet amour là mais ce faux self c'est pas vous alors il vous donne l'impression que vous gagnez en pouvoir que vous gagnez en amour mais en fait ça tombe toujours à côté et vous vivez dans une espèce de frustration perpétuelle et qui se renouvelle constamment ça c'est surtout pour les runners d'ailleurs voilà donc si tu veux bien je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire je regarde sur mes milliers de papiers parce que je me mets plein de notes pour pas oublier de vous dire des choses pour penser à tout oui ce qui n'est pas toujours simple mais oui s'il y a des questions je veux bien qu'on avance sur ça ok ok bah écoute je vais reprendre dès le début donc si jamais j'ai sauté votre question n'hésitez pas à la reposer un peu plus bas c'est que comme il y a beaucoup de commentaires et tout ça parfois j'en oublie une ou deux alors on a Christiane qui demandait deux hommes qui peuvent pratiquement lire la pensée de l'autre ont-elles été flammes jumelles alors ça ça dépend là encore c'est une notion qu'on a vraiment abordé au premier atelier où on faisait la différence entre les âmes jumelles les flammes jumelles les âmes doubles les âmes sœurs les familles d'âmes etc il y a plein de possibilités en fait il y a le côté où ça peut être des âmes qui se réincarnent régulièrement l'une avec l'autre de vie en vie et qui finalement se connaissent depuis très 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 longtemps et ils sont parfois positionnés dans leurs familles d'âmes sur des positions qui sont très proches puisque les familles d'âmes et j'en parlerai d'ailleurs je ne sais pas si on peut en parler du sommet du premier recoupement non pas là ok bon ben j'en parlerai ailleurs dans une conférence justement je parle des familles d'âmes mais les familles d'âmes sont constituées d'une certaine manière et quand on est très proche dans cette famille d'âme on a une compréhension de l'autre qui est extrêmement fine et on a la capacité de communiquer avec l'autre en télépathie en fait à côté de ça il y a aussi cette notion là c'est que quand on est flamme jumelle on est flamme jumelle c'est à dire que vous êtes flamme jumelle dans cette incarnation là dans la précédente celle d'avant celle d'avant celle d'avant et celle d'après parce qu'à la base c'est une même flamme qui se divise en deux âmes et ces deux âmes vont vivre l'incarnation dans différents corps mais quoi qu'il en soit ça reste toujours les mêmes deux âmes qui viennent de la même flamme je ne sais pas si c'est clair mais on ne peut pas être dans une incarnation flamme jumelle et dans une autre non ce n'est pas possible par contre vous pouvez avoir une flamme jumelle et ne jamais la rencontrer dans une incarnation ou des fois dans plusieurs incarnations ou parfois vous la rencontrez dans cette incarnation mais il n'y a pas de reconnaissance voilà ça dépend où vous en êtes dans vos apprentissages et dans vos chemins ok merci pour ta réponse à Christian merci pour ta question Christian et donc ensuite Christelle demande est-ce qu'il est facile de faire la différence entre les flammes jumelles et une relation karmique ça peut être complexe mais il y a plein de petites choses qui font que vous vous rendez compte que ce n'est pas la même chose là encore je vous renvoie vraiment vers le premier cycle de la première conférence c'est les premiers ateliers où j'ai vraiment détaillé les subtilités à ce niveau-là le seul point commun que vous allez avoir dans les deux c'est que dans la relation karmique vous avez un apprentissage qui vient d'une vie précédente qui n'a pas été fait ou qui n'a pas été résolu et ça vient se représenter pour que vous puissiez la résoudre simplement si ça n'a pas été résolu dans une vie antérieure c'est qu'en général c'est une belle grosse casserole importante qui va amener son eau de souffrance et une certaine difficulté à vivre cette relation-là mais il n'y a pas du tout le même phénomène d'attraction répulsion le processus n'est pas du tout le même dans le cas des flammes jumelles comme je disais tout à l'heure dès la naissance il y a cette notion de ce ressenti d'être incomplet il vous manque une partie de vous ça se fait dès tout petit moi je me souviens quand j'ai eu 6-7 ans j'ai passé un moment de crise et à 6-7 ans c'est vraiment le moment où on prend conscience le conscient et l'inconscient se divisent et il y avait vraiment cette douleur d'être parcellé finalement et ça si vous n'êtes pas dans un cadre de flammes jumelles c'est quelque chose que vous ne connaissez pas en fait merci pour ta réponse à Christelle ensuite on a Benjamin qui dit que ben voilà qui lui est chaser il veut savoir s'il peut montrer ses conférences à son runner alors chers chasers tous autant que vous êtes je vous rappelle que l'enfer est pavé de bonnes intentions c'est gentil de vouloir faire plein de choses pour votre runner simplement il y a une étape préalable en fait c'est de lui demander à votre runner s'il a envie que vous l'aidiez et de lui demander son autorisation il y a vraiment ce phénomène là où il faut vraiment que ça soit une demande qui émane du runner qui vous dit c'est difficile pour moi j'ai du mal à avancer s'il te plaît de moi une vraie question à se poser avant de vouloir apporter une solution à son runner c'est quelle est mon intention quand je fais ça et allez voir si c'est votre ego qui veut le faire avancer si c'est parce que vous trouvez qu'il n'avance pas assez vite si vous avez peur qu'il n'arrive pas à avancer tout seul et dans le cadre de ces trois questions si c'est ça il ne faut pas le faire il faut vraiment apprendre à lâcher prise et laisser l'autre trouver ses propres ses propres ressources après chacun est libre là encore de faire ses propres apprentissages et si tu penses que il ou elle est d'accord pour voir ça et que il ou elle est prête à voir ça fais-le mais vraiment dans le côté où tu lui proposes s'il dit oui super mais il en fera il ou elle en fera ce qu'il ou elle veut soit il ou elle dira non et dans ce cas là ce sera ok pour toi valide ça d'abord vraiment le côté où il faut le faire sans sans vouloir en tirer profit en fait à aucun niveau ok merci Benjamin pour ta question ensuite on a Navala qui demande est-ce qu'on peut être selon les moments soit Chaser soit Runner alors en fait le le Chaser et le Runner c'est vraiment au tout départ quand la rencontre et la reconnaissance se fait vous avez une position de l'un ou de l'autre à partir de la séparation vous allez rentrer dans un cycle où vous allez expérimenter la recherche de la conciliation des contraires donc comme je le disais un petit peu avant il y a des moments si vous étiez Chaser vous allez expérimenter le positionnement qu'avait votre Runner par rapport à vous mais vous vous aurez ce positionnement par rapport à quelqu'un d'autre c'est le côté où tout à l'heure je vous disais par exemple moi en tant que Chaser il y avait ce côté où j'étais trop stable trop organisée trop prévoyante trop ordonnée trop investie tout ça et je suis rentrée dans une relation finalement j'étais trop désordonnée j'étais fuyante j'étais inconstante je ne m'investissais pas et j'ai revécu en fait tout le positionnement inverse c'est comme si je m'étais retrouvée à la place de mon Runner et ça m'a permis d'avoir de prendre conscience de plein de choses et d'expérimenter ça c'est pas qu'on change de positionnement en fait c'est juste qu'on change de cadre de référence parce que la question elle est toujours la même quand on est dans le côté de la dualité j'en reviens là le côté où on dit c'est bon c'est mauvais c'est constant c'est inconstant c'est rangé c'est ou pas etc par rapport à quoi on le détermine donc ce par rapport à quoi c'est finalement le cadre de référence et en changeant de cadre de référence en rentrant dans un autre type de relation qu'elle soit affective ou interpersonnelle en général ça nous permet d'amener de la compréhension sur ce que notre jumeau a pu expérimenter et ça nous permet aussi de nous remettre en question par rapport à cette dualité et pouvoir la dépasser c'est pas qu'on change d'étiquette c'est juste que le cadre de référence se déplace ok merci pour ces éclaircissements à la question de Navala ensuite Benjamin donc un petit peu aussi suite à la question sur la conférence il demande a-t-elle vraiment la possibilité de ne pas venir à moi de rester coincée dans son immobilisme je veux dire est-ce qu'elle ne se détruira t-elle pas ainsi ? alors c'est le propre entre guillemets du runner de se réfugier dans l'inertie c'est un signe qui c'est dans la symbolique donc j'en reviens le runner c'est le côté lunaire le côté où voilà c'est vacillant ça rentre en introspection ça reste dans le sombre et il lui faut du temps du temps c'est un peu comme un animal sauvage qui resterait en sécurité dans une caverne jusqu'au moment où quand elle en aura marre d'être dans cette caverne et qu'elle se rendra compte qu'il faut qu'elle se prenne en main elle sera obligée d'en sortir et même si elle n'a pas le déclic de la source mettra en œuvre ce qu'il faut son âme mettra en œuvre ce qu'il faut pour qu'elle sorte de cette caverne et j'en reviens à cette notion d'avoir la foi tous les éléments dont on a besoin pour avancer quelle que soit notre étiquette entre guillemets nous seront apportés pour qu'on puisse dépasser après la seule chose que tu puisses vraiment faire c'est prier pour elle finalement et avancer sur ton chemin à ton rythme il n'est pas question pour le chaser de s'arrêter en chemin en attendant que le runner avance non non si tu crois que tu l'attends tu te trompes il y a d'autres apprentissages à faire il y a cette notion-là qui est hyper importante c'est que en fait dans cet équilibre de flammes jumelles à chaque fois qu'il y en a un qui fait un apprentissage ça bénéficie à l'autre parfois le chaser a besoin de finir un apprentissage pour que ça crée un passage comme un palier qui déclenche un apprentissage à faire chez l'autre donc ce qui est important c'est de toujours continuer à avancer le chaser n'a pas à attendre le runner il faut qu'il continue à avancer de même le runner avance à son rythme même si le chaser croit qu'il est immobile c'est juste que son mode de fonctionnement est totalement opposé au sien je vais essayer de vous retrouver un visuel que j'avais qui était très parlant qui était un visuel alchimique qui représentait très très bien cette notion du chaser et du runner par contre c'est un peu petit je vais essayer de le mettre ailleurs alors tac 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 désolé j'arrive je vais le mettre sur une autre diapo toute seule peut-être hop j'essaie de la mettre en très très bon et hop donc est-ce que vous voyez là sur l'écran le visuel c'est vrai donc c'est bon ok et on voit la souris aussi ou pas on voit la souris ok donc là à gauche on a vraiment la représentation qui correspondrait au chaser avec ce côté solaire avec la kundalini ici avec l'éveil de la kundalini qui va venir amener de la clarté le chaser il va chercher constamment à envoyer de la clarté à son runner qui est ici qui est la lune avec cette espèce de bouclier qui renvoie la lumière vous savez c'est ce fameux bouclier qu'Hercule non c'est pas Hercule c'est je sais plus qui d'ailleurs ça y est j'ai un trou qui est utilisé pour aveugler minerve c'est un peu pareil donc le chaser va envoyer sa lumière mais le runner s'en protège constamment parce que il n'est pas prêt à recevoir ça il a ce côté où on voit la chouette ici il a ce côté où le runner en fait ce qui lui permet d'avancer c'est sa sensibilité c'est son intuition son ressenti toute cette partie de sensibilité paranormale parapsychique vraiment tout ce qui est ésotérique finalement et le chaser en cherchant à éclairer son runner va venir éclairer en fait sa manière de vivre avec ce côté je ne sais pas si vous voyez mais c'est des jardins qui sont symétriques bien rangés bien ordonnés bien clairs avec cette construction cette recherche de construction de ce qui se voit de la matière du beau de ce qui se voit à l'extérieur matériellement et tout ça en fait ça va venir lui amener des retours à ce chaser pour pouvoir illuminer en fait ce qui fait partie de ce qu'il a à apprendre ici on voit qu'il y a un apprentissage qui se fait au-dessus de lui il y a un autre apprentissage qui est soufflé en dessous de lui et pendant ce temps-là on a notre runner dont l'environnement c'est finalement cette grotte et à chaque fois que le chaser va vouloir envoyer de la lumière dans la cave finalement la grotte du runner ça va à nouveau être reflété ça va ramener quelque chose au chaser c'est-à-dire que le chaser à chaque fois qu'il va vouloir envoyer de la lumière qui va être filtré ici pour que le runner comprenne quelque chose ça va lui revenir et ça devrait lui permettre de prendre conscience de quelque chose que lui a à apprendre et au-dessus de ça on voit ici en fait c'est le divin qui regarde tout cela et qui finalement organise tout ça donc les deux ont vraiment un travail qui est très différent et un positionnement qui est très différent et l'alchimie la transmutation la transformation les différents paliers vont se faire de manière opposée on voit ici que le le chaser en fait il il va être emporté par deux aigles noirs finalement ça va être ce qui va l'emmener à avancer ça va être d'accepter son côté sombre alors que chez le runner on a deux pans blancs ce qui va lui permettre de pouvoir avancer c'est de pouvoir révéler la beauté de son essence personnelle mais la vraie c'est se départir de ce faux self pour être soi et montrer sa vraie beauté son côté précieux personnel qui est quelque chose de beaucoup plus délicat et de beaucoup plus fragile que des aigles les pans sont vraiment des oiseaux qui sont très différents qui sont plein de couleurs mais finalement ça va être réussir à accepter ça donc j'espère que ça vous permet de mieux comprendre ce qui se joue là-dedans je ne sais plus quel était le début de la question je me suis perdue dans l'explication c'était Benjamin qui demandait a-t-elle vraiment la possibilité de ne pas venir moi de rester coincée dans son immobilisme elle n'est pas coincée et même si au demeurant elle finissait par l'être ne t'inquiète pas la source fera ce qu'il faut pour qu'elle avance du coup ça répond aussi à la question un petit peu plus bas de Caroline qui demande si le contrat est de se retrouver mais qu'une des flammes refuse de faire le travail que se passe-t-il ? la défiance ce n'est pas quelque chose que la source aime beaucoup donc à partir du moment où on essaie de sortir du contrat on a entre guillemets des foudres qui vont venir se manifester et faire en sorte qu'on reprenne le bon chemin c'est le même cas d'ailleurs pour les gens qui ne sont pas dans des problématiques de flammes jumelles quand vous avez un chemin de vie qui est votre chemin initiatique quand votre âme a décidé d'un chemin pour vous dans cette vie-là quand vous sortez du chemin vous avez les foudres finalement qui vont vous amener à revenir sur votre chemin ça peut être des accidents ça peut être la maladie ça peut être plein de choses différentes qui en vous obligeant en vous enlevant finalement ce qui vous détourne de votre chemin vous allez être obligé d'y retourner nécessairement ok merci pour cette réponse et du coup Caroline te demande si tu peux donner un exemple d'expérience qui arrive après l'expiation pendant ou après ? après alors en fait l'expiation elle se fait par plein de petits morceaux différents en fait c'est la recherche c'est de réussir à pardonner quelque chose pardonner quelque chose que l'on a fait et pardonner quelque chose que l'extérieur nous a fait mais en même temps les deux vont ensemble en général il y a un pardon pour soi et un pardon pour l'autre un type d'expérience qui vient après l'expiation en fait il y a une forme de libération l'expérience elle se fait plus dans le plus on avance dans l'expiation et plus il y a un phénomène où on se sent plus léger plus libre plus vraiment sécurisé et les peurs sont plus là il n'y a plus cette notion d'être dans un combat ou de devoir rééquilibrer quelque chose ou que le ciel va vous tomber sur la tête pour x ou y raison mais ça se fait par étapes c'est vraiment c'est des nuances qui se font au fur et à mesure qu'on avance dans l'expiation parce que c'est vraiment c'est comme si vous preniez dossier par dossier en fait tout ce que vous avez à pardonner se fait petit à petit quand vous avez à donner votre pardon sur une chose vous allez passer sur autre chose et puis sur autre chose puis sur autre chose puis sur autre chose et vous avancez comme ça et ça vous libère et plus vous vous libérez et plus ça va vous amener à élever aussi votre votre vibration votre taux vibratoire et du coup il y a d'autres expériences qui vont se faire il y a d'autres manifestations qui vont se faire vous allez changer de 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 manière de de mode de guidance en fait avec avec par vos guides vous allez avoir d'autres expériences et d'autres partages vous allez rencontrer d'autres types de personnes il y a vraiment un changement dans la perception du monde où même si vous vivez une expérience que vous avez déjà vécue avant ça va être quelque chose de complètement nouveau parce qu'il n'y a plus ce carcan qui vous enfermait dans une manière de de vivre où vous aviez peur où il y avait un risque où il y avait une forme de danger où voilà tout ça ça part tout le côté matérialiste finalement de peur de manquer de peur du regard des autres tout ça ça part au fur et à mesure vraiment il y a un côté où tout s'allège et au final vous vivez dans une forme de de béatitude dans le bon sens du mot j'entends de plénitude où vous pouvez vraiment vivre dans l'émerveillement en fait c'est comme si le monde se réenchantait l'expérience elle va se faire à ce niveau là où finalement toute la beauté des choses tout le côté magnifique la joie l'amour la charité tout ça ça va prendre un autre sens en fait vous allez vivre une nouvelle vie dans votre vie ok merci pour cet exemple on a la question qui dit est-ce que la fusion arrive avec les retrouvailles après la nuit noire de l'âme alors il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs entre la nuit noire de l'âme et la fusion il y a plein d'étapes c'est d'ailleurs ce qui sera abordé dans dans les ateliers qui vont suivre la conférence puisqu'après la conférence on vous proposera pour ceux qui le souhaitent une série de trois ateliers pour pouvoir avancer justement de la séparation jusqu'à la fusion et je vous expliquerai vraiment plus en détail ce qui rentre là-dedans parce que c'est c'est pas sorti de la nuit noire de l'âme fusion non non il y a tout un cheminement long à faire entre les deux ok est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ces trois ateliers sur les dates à venir et puis oh là il faut que je reprenne mes tes petites notes ouais il faut que je reprenne mes notes alors alors pour les dates ce sera des prochains ateliers donc si vous jamais une date est passée ou vous ne pouvez pas être disponible à cette date pendant le direct vous avez accès tout de suite après ou au moins dans les heures à suivre le direct vous avez accès au replay et donc avis et donc la première date ce sera le vendredi 25 mai la deuxième le 1er juin et la troisième le vendredi 8 juin ouais c'est alors j'essaie de retrouver mais je vous avoue qu'avec le lundi de Pentecôte j'ai été prise un peu de cours alors du coup je vais faire le petit point si tu veux dans le le premier atelier ce qui va être abordé ça va être la séparation donc faire le deuil se libérer de la souffrance originelle je l'ai je l'ai si tu veux c'est bon tu l'as ouais je l'ai alors par contre je ne sais pas comment on peut le le partager mon écran tant que je vais si vous voulez vous avez toutes les infos juste au dessus du chat en cliquant ou si vous nous regardez en replay et bien juste en dessous de la vidéo voilà hop je suis là voilà donc les ateliers du cycle 2 ça va être le mot d'ordre c'est vraiment intégrer abandonner mourir donc à soi-même entre autres et renaître dans la foi c'est tout le processus qui part avant ça il y a la rencontre la lune de miel puis les frictions commencent donc amener du sens sur ça comprendre ce que ça implique et comment accepter de prendre de la distance redécouvrir son unicité tout en conservant le lien parce qu'il y a vraiment cet équilibre entre être ensemble ne pas être ensemble mais le lien existe toujours et finalement qu'est-ce qu'on en fait le premier atelier c'est vraiment sur le thème de la séparation comprendre en fait le phénomène de séparation en quoi c'est bénéfique pour vous réussir à faire le deuil et un des apprentissages à faire en passant par cette séparation c'est réussir aussi à se libérer de la souffrance originelle il y a aussi reconnaître ces choses sombres qui parfois sont difficiles notamment pour le chaser qui sont reconnaître la solitude et la tristesse et aller chercher là-dedans ce qui est bénéfique on en parlera en détail reparler vraiment de la nuit noire de l'âme mais vraiment dans le ressenti et qu'est-ce qui est attendu finalement le long de cette nuit noire de l'âme et comment elle s'articule en termes de temps cette recherche de sortie de la dualité et trouver des axes de travail des chemins pour pouvoir le faire et pouvoir abandonner cette illusion de la division je vous en ai beaucoup parlé c'est la mort de l'égo aussi réussir à passer d'un état d'être plutôt que d'un état d'avoir réussir à se détacher finalement de la matérialité tout en restant dans la matière puisque s'ancrer dans la matière c'est quelque chose d'extrêmement important pour pouvoir s'élever il n'y a que à travers la matière que l'on peut transmuter les choses c'est très important c'est pour ça qu'on s'incarne donc on reverra ça plus en détail toutes ces notions d'épuration et d'expiation et aussi la libération des blocages karmiques comment on peut avancer sur ça sur le second atelier c'est le retour à l'unicité finalement comment renaître faire ce cheminement par l'éveil avancer dans la grâce vers la grâce de plus en plus réussir à concilier les contraires intérieurs on en avait parlé dans le premier cycle d'atelier des contraires extérieurs mais là on fait un travail qui est complémentaire réussir le mariage alchimique à l'intérieur on avait parlé de l'extérieur la dernière fois aussi mais c'était travail préalable maintenant on fait un travail complémentaire puis tout ce qui est à nouveau le nettoyage l'intégration la libération des expériences mais des vies antérieures la plupart du temps puisque le travail préalable sur cette vie-ci et les lignées normalement a été fait avant cela abandonner aussi les formes de croyances les dogmes les appartenances toute cette notion de croyance est vraiment importante un travail sur la foi et sur les les croyances même religieuses on parle de la réincarnation tout à l'heure et il y a d'autres choses qu'on verra aussi puis la reconnaissance et la réintégration du soi vivre à nouveau avec son âme retrouver son essence on en parlait tout à l'heure et après le dernier atelier c'est vraiment la fusion avec la flamme jumelle être au-delà de l'être parce que c'est vrai qu'on cherchait à être plutôt qu'à avoir mais là on va même aller plus loin réussir à se dissocier de notre intellect de sortir de l'illusion de la connaissance de comprendre ce que c'est que savoir la différence entre connaissance et savoir et l'expérience il y a aussi se libérer finalement de tout ce qui est dans la matière une fois qu'on a transmuté on peut passer encore à autre chose quand on a dépassé la barrière de la matière on peut avancer sur une autre partie puis il y a la reconnaissance de cette divinité intérieure finalement à quoi ça nous amène comment ça se passe comment réussir à le faire et puis il y a l'activation de la flamme jumelle universelle l'union avec le je suis qui est une union qui est à la fois transcendantale et extatique on le verra en détail et pour finalement rentrer dans la fusion des contraires et pour pouvoir faire tout ce travail qui est finalement un travail concentré complexe et très demandeur ça ne se fait pas en une semaine même si les ateliers vont se suivre d'une semaine sur l'autre comme le disait Cédric vous pourrez y accéder à vie et pour vous aider à vous préparer en cadeau j'offre une méditation pour pouvoir vous préparer en tant que flamme jumelle à dépasser en fait ces différentes étapes voilà le programme complet des ateliers alors est-ce que ça ouais ça a désactivé cool merci pour pour tout ce détail donc voilà ça commence vendredi donc dans une semaine c'est ça non c'est cette semaine c'est cette semaine donc c'est ce vendredi à 13h le 25 voilà donc vous pouvez nous rejoindre vous avez toutes les infos juste au dessus du chat ou alors en dessous de la vidéo si vous nous regardez en replay ce sera avec plaisir de vous accueillir et de faire ce travail avec vous alors on a une question de Dolorès qui te demande doit-on avoir une flamme jumelle pour faire votre travail alors si c'est pas le cas c'est difficile d'avoir en fait il faut avoir expérimenté sinon on peut pas se rendre compte franchement c'est vraiment en me remettant en retournant en arrière même si on m'avait raconté ça et que j'avais pas fait l'expérience mon retour aurait été de dire non mais c'est pas possible il y a quelque chose qui se fait entre les deux et il y a une personne qui joue avec l'autre dans le lot il y a nécessairement un manipulateur et une personne qui est plus sensible qui se laisse avoir ce qui est parfois totalement le cas il y a beaucoup de personnes qui pensent être dans des dynamiques de flamme jumelle et en fait c'est juste dans un cadre d'une personne qui va être empathique et l'autre qui va être manipulateur pervers mais vraiment pour comprendre intégrer pouvoir donner un retour sur cet équilibre ce processus de flamme jumelle si vous ne l'avez pas expérimenté à mon sens c'est impossible de pouvoir l'appréhender parce que c'est inenvisageable en fait on peut même pas mentalement même quand on vit l'expérience mentalement on ne peut pas l'appréhender c'est impossible le mental il n'est pas capable il ne peut pas y croire et même pour les personnes qui sont dans ce processus de flamme jumelle le fait ne serait-ce que d'accepter ce qui est en train de se passer c'est extrêmement difficile tout le long moi je sais que dans ma vie je suis quelqu'un d'extrêmement pragmatique et j'ai ce côté où je ne veux je ne crois pas les choses facilement en fait je suis souvent dubitative et j'ai un côté curieux où je vais me dire bon ça m'a l'air bizarre ce truc mais dans le doute je vais regarder comment ça fonctionne pour comprendre quel est l'équilibre quel est le processus quel est le mode de fonctionnement quelle est la stratégie qu'est-ce qui se joue comment ça bouge c'est mon métier à la base mon métier c'est de regarder les systèmes et de regarder comment ils fonctionnent d'analyser les processus et les stratégies les équilibres et réajuster pour permettre aux personnes d'appuyer sur le pivot qui va les faire sortir de leurs problématiques et les amener à guérir donc et quand je suis rentrée dans ce processus de flamme jumelle ça m'a permis d'observer en fait tout ce qui se jouait mais avec un côté où à chaque fois je me disais non mais attends là tu te racontes tu te racontes un truc c'est pas possible et en fait non à chaque fois je posais les jalons et par A plus B et j'avais une validation j'avais une confirmation c'était vraiment en fait j'ai vécu à la fois l'expérience mentalement parce qu'en plus je suis très mentale mon mental qui me disait non mais n'importe quoi mon égo alors lui il était en mode alerte rouge et derrière la perception que je peux avoir en tant que guérisseuse de la partie subtile la connexion que j'ai la communication que j'ai avec mon âme qui m'a amené d'autres éléments où je ne pouvais que me retrouver face à ce qui se jouait et j'ai vécu tout ce processus avant même de savoir que ça s'appelait les flammes jumelles et pour moi quelqu'un qui n'a pas fait cette expérience là ne peut pas comprendre c'est juste pas c'est pas compréhensible on ne peut même pas imaginer en fait c'est au-delà de l'imaginable c'est quelque chose de complètement on ne sait pas d'où ça tombe voilà pourtant pourtant des processus subtils du parapsychisme des choses comme ça pour le coup j'avais expérimenté un paquet de choses mais malgré ça j'aurais pas pu j'aurais pas pu comprendre je pourrais pas faire d'accompagnement c'est non c'est vraiment c'est pas possible peut-être que je me trompe mais ça me semble pas possible et du coup Dolores se demande comment le sait-on et puis Stéphanie comment faire la différence alors entre deux flammes et un empate et un manipulateur alors comment sait-on que on a une flamme jumelle ou si on est dans ce processus il y a plein de critères à envisager c'est vrai que pour répondre à ces deux questions là je vous invite vraiment à regarder la première la première conférence en fait où je réponds à cette question là quand on est en présence d'une flamme jumelle c'est tellement particulier que vous n'avez juste pas de doute à partir du moment où vous avez un doute c'est que c'est pas ça c'est pas ça parce que ça ressemble à rien d'autre après quand on est dans le cadre d'un empate et d'un manipulateur les connexions ne sont pas les mêmes il n'y a pas la même alors après c'est pareil moi je le vois dans la densité dans la coloration dans la texture que la personne qui me consulte a en fait dans le cadre du manipulateur en fait il y a un jeu qui se fait il y a un jeu récurrent mais le processus qui est en cours n'est pas le même l'intention la texture de l'intention est différente c'est difficile à vous le décrire parce que c'est vraiment dans la partie subtile mais après ça ne se vit pas de la même façon en fait et même dans la personnalité on ne retrouve pas exactement la même chose en général le chaser qui a sa flamme jumelle qui vient en rencontre face à elle n'est pas nécessairement un empate et pour la plupart ce sont des gens qui sont extrêmement pragmatiques et qui vivent dans la matérialité dans le confort matériel dans des fonctions qui sont on va dire très terre à terre alors que le runner lui a vraiment un côté de ressenti de capacité déjà j'ai envie de dire parapsychique qui sont développées qui va vraiment être attiré par tout ce qui est science occulte les choses comme ça c'est des typages de personnes qui sont qui sont très différentes en fait mais après de l'extérieur donner un signe lambda il y a vraiment une souffrance en fait chez le chez le runner qu'on ne trouve pas chez le manipulateur le manipulateur pervers il va faire du chantage affectif alors que le runner lui a ce côté où il a très envie d'être avec son chaser et en même temps ça lui est totalement insupportable il y a vraiment cette notion de souffrance et de douleur qu'on ne trouve pas chez un manipulateur le manipulateur il va essayer de vous faire de la peine pour obtenir quelque chose de vous là le runner il cherche à obtenir rien du tout en fait voilà c'est difficile à à faire ressentir et du coup vous recevrez demain dans le mail avec ce replay là le replay de la de la conférence 1 du cycle 1 qu'on a fait avec Laetitia il y a quelques temps alors on va prendre la question de Stéphanie dans la séparation lorsque le chaser fait son travail sur lui-même et qu'il accepte la séparation y a-t-il toujours comme un lien non physique qui relie les deux comme un fil que l'on ne peut couper oui complètement le lien est toujours là dans le subtil c'est un lien qui ne peut pas se couper en fait à partir du moment où la reconnaissance se fait donc il faut bien faire la différence entre rencontrer sa flamme et la reconnaissance vous pouvez très bien rencontrer votre flamme mais que la reconnaissance ne se fait pas c'est quelqu'un qui va avoir alors moi ce qui m'a marquée dans la rencontre c'est que mais après c'est mon mode de fonctionnement donc ça ne va peut-être pas servir à tout le monde mais quand j'étais en présence de ma flamme il n'y avait plus de résonance dans l'espace où je me trouvais et moi je fonctionnais un peu comme un sonar où la vibration de la personne pour moi m'amène plein d'informations et je fais ça avec tout le monde depuis toute petite et c'est mon mode de fonctionnement bref c'est pas pour c'est comme ça et quand j'étais avec ma flamme avant même d'avoir fait la reconnaissance il y avait ce côté où je me sentais hyper confortable où j'avais l'impression de rencontrer quelqu'un qui avait le même humour que moi on était vraiment en phase et on était dans une forme de vide il n'y avait pas de résonance on était dans un vide complet en fait comme dans un oeuf et ça ça m'a vraiment marquée après à partir du moment où il y a eu la reconnaissance où j'ai pris conscience et il a pris conscience en même temps que moi qu'on avait ce lien particulier même si on n'avait pas l'appellation de flamme jumelle on ne savait même pas ce que c'était on vivait un truc incompréhensible il y a ce lien qui a émergé c'est comme un lien dans le subtil qui au début est très magnétique qui continue au moment de la séparation et qui va se dissoudre un peu après la nuit noire de l'âme mais le lien continue à exister ce lien il ne peut plus se rompre c'est comme si vous l'aviez réactivé au moment où vous avez fait la reconnaissance et au début avant la nuit noire de l'âme il va être trop encombrant et après ça il y a vraiment ça va devenir plus léger il y a moins la douleur de l'éloignement qui va se faire ça va être quelque chose de beaucoup plus confortable finalement pour la réponse alors ça fait presque deux heures qu'on est ensemble donc on va prendre deux petites dernières questions avant de se laisser et chacun de retourner dans notre petit lit douillet alors la première d'Isidore donc j'ai lu dans un livre sur le thème des flammes jumelles que parfois les rendez-vous sont manqués dans l'incarnation présente penses-tu que la fusion n'aura pas forcément lieu sur ce plan alors il y a des fois où la fusion ne se fait pas sur le plan de la matière qui va se faire dans l'astral tout dépend j'en reviens à ce qui a été décidé avant l'incarnation après ce qui doit être sera nécessairement c'est une notion qui paraît floue comme ça mais moi les rendez-vous manqués j'ai du mal à les à les concevoir c'est des rendez-vous manqués qui étaient entendus dès le départ qui seraient manqués quelque part ou c'est qu'il y avait un accompagnement on va dire bonus à faire un apprentissage bonus à faire ou peut-être que c'était à un moment donné dans ta vie tu vas avoir un apprentissage difficile à faire et il va être tellement difficile que si tu n'arrives pas à le faire dans ce cas-là on fera en sorte que tu rencontres un flamme jumelle ça va t'amener une force supplémentaire parce que c'est quelque chose de c'est comme si vous preniez feu à un moment donné vous avez une montée de Kundalini qui est extraordinaire qui va vous obliger à un nettoyage profond qui va vous emmener une énergie supplémentaire qui peut vous aider à dépasser des étapes qui sont difficiles donc parfois ça peut être une espèce de joker si vous n'arrivez pas à faire un apprentissage très difficile que vous avez déjà raté dans l'incarnation précédente peut-être celle d'avant où on va vous emmener votre flamme pour vous aider à avoir cette capacité à dépasser ça mais l'objectif dans cette incarnation-là ce n'est pas la fusion c'est de vous aider à dépasser cet apprentissage qui commence à peser karmiquement en fait sur votre âme ça peut être ça Merci pour cette question et puis la dernière quel conseil pour avoir une autre vie avec une autre personne car les relations qui se présentent sont fades Oui j'avoue au début c'est vraiment ce qu'on se dit le côté où mais je n'arriverai jamais à vivre quelque chose de si fort faites-vous confiance en fait il y a vraiment cette notion de réussir à se faire confiance à accepter à accueillir les cadeaux de la vie parce que finalement moi ça m'a été présenté comme ça en fait un peu un peu avant d'ailleurs que je commence j'étais peut-être au tout début de la nuit noire de l'âme c'est vrai que j'ai cet avantage où j'ai une guidance qui est vraiment bénéfique où ce qui m'a été amenée c'était si tu arrives à dépasser cette étape-là derrière on t'offrira un cadeau on amènera quelqu'un dans ta vie qui en vaut vraiment la peine et pour moi ça n'avait pas de sens clairement et pendant la nuit noire de l'âme et un peu après il y avait vraiment cette notion du surtout que moi pendant la nuit noire de l'âme ce que j'ai dû faire comme apprentissage c'était vraiment me reconnecter à la solitude retrouver mon entièreté et quand on est dans cette étape-là qui se retrouve en général chez quasiment tous les chasers on ne peut pas imaginer appréhender qu'à un moment donné du coup on va avoir envie besoin l'élan de retourner en relation avec quelqu'un d'autre mais c'est une étape en fait à partir du moment où vous aurez vraiment trouvé votre entièreté votre complétude et que vous commencerez à avancer sur la recherche de vos vrais besoins ça va venir tout seul et après c'est simplement la notion de faire confiance et vivre le moment présent et à partir de ce moment-là quand vous vous arrêtez de vous projeter en vous disant oui mais si je me mets avec quelqu'un il faut que ça dure toute ma vie ça prendra une autre texture et finalement vous pourrez vivre une belle relation sincèrement et dans les accompagnements je le vois souvent après c'est vrai qu'il y a parfois des périodes plus ou moins longues de célibat de solitude où on a besoin de se retrouver mais c'est constructif ça vous permet de vous recréer des bases solides une fois que vous avez retrouvé votre vraie identité votre essence en fait voilà c'est juste une étape écoute merci beaucoup pour la réponse on a Navala qui nous dit c'est tellement passionnant qu'on ne voit pas le temps passer bah exactement merci à vous pour votre présence pour cette belle soirée merci à toi Laetitia pour tout ce que tu as pu nous apporter une nouvelle fois ce soir et puis en complément vraiment de ce sujet très très vaste oui du coup donc voilà vous aurez le replay demain accès au replay du premier cycle et toutes les infos et puis à nous c'est avec plaisir qu'on vous accueillera dans ces cycles d'ateliers qui voilà il y a énormément de contenu trois dates et puis et puis la méditation en cadeau donc ce sera un plaisir de vous retrouver merci pour votre présence merci pour vos échanges vos partages et puis votre temps moi je vais vous souhaiter une très belle soirée puis je vais laisser le petit mot de la fin à Laetitia bah écoutez je voulais à nouveau vous remercier et souvent je le répète mais c'est important pour moi c'est parce que vous êtes là parce que vous vous posez des questions parce que vous osez poser des questions que je peux y répondre et c'est toujours agréable pour moi de pouvoir vous faire un retour d'expérience d'une manière qui soit la plus juste possible et j'aurais vraiment plaisir à retrouver ceux qui le souhaitent pendant les ateliers on travaille vraiment sur du cas par cas et des questions beaucoup plus personnelles et avec un rendu qui est beaucoup plus profond et voilà donc n'hésitez pas si vous avez le souhait l'envie l'élan d'avancer avec un accompagnement complémentaire à vous inscrire à ces ateliers j'essaie de faire en sorte qu'ils soient les plus justes et les mieux organisés possibles et qu'ils puissent répondre vraiment à ce dont vous avez besoin donc écoutez merci beaucoup et bonne soirée à tous et j'espère à bientôt à très bientôt belle soirée merci à vous au revoir merci Cédric avec plaisir bonne soirée merci à vous merci à vous